wesh l'équipe voilà aujourd'hui toute nouvelle vidéo comme vous l'avez vu au titre je vais vous apprendre à faire une bavette de main voilà juste avant de commencer la vidéo j'espère votre rentrée elle s'est bien passé donc voilà juste va sur mon snapchat a juste à aller là je vais l'afficher ou ici mon instagram vous allez sur mon snapchat vous regardez j'ai organisé un concours pour des stickers bike live drz voilà j'en fais gagner ça lève voilà je fais en fait gagner donc quelques stickers et j'ai créé des coqs donc je vous mets la photo de la coq ici voilà j'ai créé des coqs aussi bike live drz donc ceux qui en veulent qui passent en privé sur snapchat il ya toutes les informations qui seront données etc donc voilà j'espère que la vidéo elle te plaira n'hésite pas à t'abonner à la chaîne youtube à activer la cloche pour les pour les notifications c'est super important et voilà je te dis bon visage allez je suis avec mes robes à assach on fait de la monnaie on vient de loin remonte à d'attelé barcelone déterminé depuis mino ya pas d'être chez nous marche arrière me casse là même sur tir à miné j'ai l'offre que pour baba mama et les mieux aussi but je lève ton boule tu vas m'y j'ten ai personne ici je fais bouger mes négas dans le club sur une vibe je reprends le flot à rimka pour big up le bleu truc je suis dans le fond du club avec ta biotico je goûte à ses lèvres voilà les gars comme vous avez l'habitude on se retrouve pour l'étape numéro une la présentation du vélo donc dans tous mes tutos j'ai fait ça donc avant de commencer ceux qui n'ont pas vu mon premier tuto donc comment cabrer vous allez juste aller dans la description il faut absolument savoir cabrer et lâcher une main donc il y a les deux tutos vous avez juste à voilà allez voir les tutos et vous entraînez donc c'est simple ce tuto il est quand même assez compliqué donc sur la présentation du vélo ça va être quand même quelque chose de spécial la selle il faut la baisser à 100% à fond donc là moi elle est comme d'habitude au maximum voilà au niveau du frein il faut des freins hydrauliques ou mécaniques vous pouvez le faire avec des freins à patins mais c'est super compliqué je conseille d'avoir des freins hydrauliques pour pouvoir voilà facilement faire cette figure pas facilement ça va être quand même dur mais facilement faire cette figure au niveau des pneus moyennement gonflé ou gonflé ça changera pas grand chose et au niveau des vitesses il faudra vous mettre à une vitesse de wheeling donc assez basse donc voilà donc on se retrouve pour l'étape numéro deux pour la technique voilà l'équipe on se retrouve pour l'étape numéro deux donc la technique là vous allez faire un wheeling normal donc vous allez mettre votre vélo comme ça vous allez lever lever dès que vous allez arriver au point d'équilibré donc juste après vous allez rester en point d'équilibré sans pédaler donc à la c'est une assez bonne vitesse donc quand vous allez pédaler c'est simple faudra juste mettre la pédale juste au dessus comme ça ce sera le plus simple après si vous la mettez comme ça juste là ici aussi ça peut fonctionner moi je vous conseille de la mettre en haut ici comme ça hop vous mettez comme ça vous la mettez vous mettez votre jambe soit sur la pédale soit au dessus au dessus de la pédale comme ça ça revient au même moi personnellement je la mets au dessus parce que j'arrive mieux je vous remets la pédale ici je vous réexplique encore une fois hop vous mettez comme ça la pédale au dessus et vous avez mis ça vous allez vous pencher un maximum dans votre point d'équilibré tout en restant un point d'équilibré hop vous allez vous pencher au maximum vers l'arrière tendre donc le guidon sera comme ça il faudra le temps de vers vous un maximum et là balancer votre dos en arrière avec votre main et là ça touchera automatiquement donc je tiens aussi à préciser donc je l'ai déjà précisé dans la première étape et je vous le redis c'est un tuto qui est vraiment assez dur c'est l'une des figures les plus dures que j'ai réalisé donc voilà je vous conseille de vous entraînez 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 ça viendra pas depuis le premier mois vous oubliez ça va être que des chutes etc faudra faire ça super attention dans des routes fermées ou dans des endroits où il n'y a pas de voiture parce que ça peut être vraiment dangereux donc vous faites ça dans des grands ordres fermés vous entraînez vous entraînez et puis normalement ça passera nickel et comme je vous ai dit vous mettez votre guidon en latéral comme ça avec votre jambe au dessus de la pédale et vous tendez vente de vers l'arrière et vous ayez de faire frotter votre main je vous conseille de mettre un gant parce que là j'en ai pas vous allez voir enfin je vais faire des démonstrations mais avec 100 gants et ça risque de vous brûler en touchant la première fois quand vous n'avez pas l'habitude voilà donc moi ce que je vous conseille de faire c'est mettre un gant à gauche et puis voilà donc voilà on se retrouve pour l'étape numéro 3 pour la démonstration et pour la fin de la vidéo juste après voilà l'équipe c'était le tuto bavé demain j'espère qu'il vous a plu c'était l'une des vidéos les plus demandées de ma chaîne je vous ai fait plaisir normalement je ne peux pas de tuto d'affilé voilà je vais balancer parce que vous étiez énormément voilà je mets juste les tops commentaires c'est l'un des tops il y en a énormément la 90e donc voilà je juste le mets ici là vous avez juste à voir il y en avait plein de commentaires etc donc voilà j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me suivre sur snapchat donc il sera juste ici instagram ici n'oubliez pas que j'ai fait un concours comme je l'ai annoncé sur la début de la vidéo je l'ai fait un concours sur snapchat et instagram j'ai pas vu j'ai pas pu vous prévenir avant donc voilà je l'ai fait juste après il y a aussi des coques qui sont des coques bâclés DRZ voilà je mets encore la photo ceux qui n'ont pas vu donc voilà vous allez sur les réseaux sociaux je vous explique tout sur snapchat on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo